Les comportements des croyants dans nos sociétés humaines suscitent parfois l'indignation des moralistes, d'où la nécessité de revisiter la vocation de la religion en milieu humain. La transposition des comportements humains en milieu religieux a fait dire à certains analystes que le monde a pris corps dans les églises et les mosquées. Pourtant, l'homme reste par essence un être religieux, croyant ou pas, l'homme est une créature divine. L'être humain est la créature de Dieu la plus élevée, la plus distinguée. Et cette créature, alors subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Dieu l'a créée pour venir faire sa volonté sur terre. Et cette créature est appelée, accomplie ou a apporté le bien autour de lui. Et ce qui assure cela, c'est qui, n'est-ce pas, fait de telle sorte que le bien soit établi dans une société et que le mal soit banni et rejeté totalement dans une société, c'est bel et bien les recommandations de Dieu et le fait de se éloigner de ces interdits. Et c'est ça même la définition de la religion. L'imam Haruna Sangaré revient sur la capacité de la religion à transformer tout l'être humain. La religion ne fait que le bonheur de l'être humain. Car la religion, d'abord, elle établit cette relation de respect, cette relation de considération entre Dieu et l'être humain. et elle établit également cette bonne relation et ce respect mutuel entre l'être humain et son semblable. C'est pourquoi, lorsque nous allons regarder dans les enseignements ou les versets du Coran, nous allons trouver que l'islam et les principes de la religion sont venus pour observer, n'est-ce pas, et garantir cinq grandes choses. Les recommandations de Dieu sont venues d'abord pour garantir, n'est-ce pas, les droits du culte à Dieu. Parce que Dieu nous a créés, il nous a perfectionnés, il nous a donné tout ce dont nous en avons besoin. Et au retour, il nous a demandé qu'une seule chose, de le reconnaître et de l'adorer sans rien lui associer. La religion est la gardienne des vertus au sein d'une société humaine. Elle favorise la communion de la créature avec son créateur.